et bien maintenant pour cette session nous allons pouvoir vous montrer et comment vous pouvez vous pouvez créer des carrés fours gératoires comme l'avion dit à l'introduction comment vous pouvez créer des carrés fours gératoires avec un véhicule tracking comment vous pouvez les faire nous allons rester partir d'un modèle très simple comment vous pouvez générer un carrefour gératoires plus rapidement à respecter toutes les normes et avec et vécu croquis vous allez voir qui avec mon que avec vécu croquis c'est plus facile de générer des carrés fourvue gératoires qui a qui en civil civil 3d en lycée parce que vous savez très bien qu'est avec avec vécu tracking pour générer les carrés fourchers à tort et il faut aller ici nous allons générer ici mais ces carrés fours gératoires s'est rajouté générer sur des lignes par maintenant pour des traces simple j'ai vu c'était créer des lignes ici je vois les là et voilà je vais là aussi dans l'essence perpendiculaire voilà si je vais j'ai pas acheté de très diagonale et je vais créer autant des cas des fours gératoires que je vais arriver ici et je dois faire un clic 3 j'ai dans modifier les propriétés je vais changer les calques moi je vais mettre ça et puis par après qu'est ce que je vais faire ici maintenant qu'est ce que je vais faire je vais rester à l'est ici mais qu'il qu'est ce que je vais rester à l'est là j'ai vu c'était donné et non mais il par exemple et rendez-vous haute le proposant 10 ans j'ai pu ajouter des descriptions ce qu'on a déjà créé des carrés fourchers à toi avec avec civil 3d c'est ça tourne bien et par exemple si je travaille sur un modèle et topo un modèle dm digital et les vaches et modèles ici je devrais définir la surface est défini et la surface existe une grande donc la surface existante et la surface des comparaisons que la surface finale donc la surface proposée et là ça c'est ça c'est la surface générée par les corridors et puis maintenant là je vais générer mais ici c'est vrai j'étais créé par sur des lignes j'ai cliqué ici quand j'ai attend je dois d'abord définir des normes sorry voilà ici je dois définir des normes tu vois par exemple moi je vais travailler avec des normes françaises parce que vous allez voir c'est vite comme je l'expliquais véhicule tracking il vous donne des standards toutes les normes internationales qu'on utilisait pour la création des carrés frugératoires parce que chaque pays à sa norme à ses exigences de technique par rapport au type des véhicules par rapport au type des routes et et au sol pour créer des carrés frugératoires et là nous allons voir il ya des normes australiennes britannique et et norvégiennes espagnol le studio de l'île néterlande et jonction pour les américains et bien nous ici nous allons utiliser la norme et français c'est très société d'études et tracé des routes autoroutes et beaucoup connaissent c'est très parce qu'ils ont longu à travailler avec par exemple qu'on va d'ici qu'on est cette norme et c'est pour des projets de route moi je vais utiliser c'est très parce que je l'ai déjà utilisé auparavant c'est ça que ça reste ici mais si je l'a pas encore utilisé j'étais juste expliqué ici et là et choisir le norme est fait c'est à à fonction des rayons les rayons donc l'école les courantes donc et les rayons des courbures des du cercle de notre cercle et si jamais 20 mètres il est 25 il est 15 et 12 mois je veux mettre par défaut 20 ça et puis je vais cliquer sur ok à cliquer sur et que vous voyez directement ça mais ça me donne la possibilité d'aller sur le centre j'ai clique sur le centre vous voyez voir le nom de notre terrain des bosses et rendez-vous proposant le design et directement je vais cliquer sur le premier point ici vous voyez ça c'est un m1 présent que j'ai venu m1 et j'aimais r1 j'ai cliqué sur ok arrivé ici je sens que je peux mettre r2 et là je peux diminuer la longueur de la route tu vois ici je mets 4.5 nous avons plaisir si j'ai vu par exemple les créer et car il faut gératoires pour pour type des chaussées 3 4 et 5 2 2 3 4 ça va changer et ici ça va rester comme ça et approcher une 4 et je vais mettre ok on voit que c'est trop c'est trop automatique là je vais m r3 j'ai pu modifier autant que je vais est arrivé ici r4 r4 qui j'ai cliqué sur ok si vous voyez très bien mon carré fourgératoires vient d'être généré et là voilà avec toutes les informations possibles pour mon carré fourgératoires là ça me donne les rayons 1 ça me donne tout ça et là où il ya des erreurs je peux détecter tout ça tout ça voilà ça c'est un et quand j'ai fait une conception j'ai toujours la possibilité des 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 faire la vérification tu vois ici je peux vérifier mon carré fourgératoires si ça respecte les normes par rapport aux exigences et design check et vous allez voir pour ce qu'il ya de mon carré fourgératoires ça va me donner ici des remarques et tout c'est les marques ici je vois on dit et fast test line star in point is local de beyond des bleus j'ai pu corriger tout ça tout ça j'ai pu corriger et puis par après ça va être mais ça c'est juste un exemple et là qu'est ce que moi je vais faire je vais maintenant je vais maintenant aller ici j'ai pu ajouter des éléments supplémentaires pour le rendez-vous tu vois par exemple ici j'ai pu ajouter les crosswalk les crosswalk et nous avons très bien que c'est ce sont des démarquages au sol parce que si il faut aussi des marquages au sol des routes et pour ce qui est des passants par exemple pour le cas de rembourser de gel ou rembourser on peut choukoudou on peut signer si vous trouverez tous ces marquages là où cela on laisse les places pour le pour les passants et vous voyez ici si j'ai clic là par exemple j'ai pu mettre ça pour ce qui est des marquages au sol qu'est ce que moi je vais faire je vais rester aller là j'écris par exemple et là j'ai vu c'était cliquer ici ici et j'ai clic là vous allez voir si j'ai clic ici j'ai de déterminer tu vois ça c'est dans ses sens ici tu vois par exemple c'est ici qui sert à ses sens ici je peux les mettre aussi dans ses sens là tu vois que les fonctionnalités sont dynamiques tu vois par exemple dans ses sens ici ouais ça c'est la première méthodologie pour faire les marquages au sol d'autres méthodologie pour faire les marquages au sol c'est ça aussi je dois aller là crosswalk et je vais cliquer ici et quand je vais cliquer là vous allez voir tu vois directement c'est qui est communément comme les fonctionnalités sont très dynamiques adaptées à la géométrie de la route je mets ça ici tu vois que ça change si je le mets là vous voyez je peux les mettre n'importe où tu vois et moi je vais par exemple les maîtres ici c'est ici qui est ça va passer même chose ici tu vois que les fonctionnalités sont dynamiques je suis en train de mettre les marquages au sol tu vois que c'est plus rapide pour essayer un peu de faire créer des documentations et entre les modules plus intelligent mais aussi plus intéressant et puis prise plus précise en termes d'informations si je vais j'ai pas encore ajouté la barre et si les suites ça c'est un autre chose c'est c'est toujours par rapport avec le tracking j'ai la possibilité d'aider 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 mon modèle je peux les modifier j'ai la possibilité de créer et déterminer la distance des visions distance off site tu vois par exemple je peux cliquer ici et j'ai pu voir ici et distance des visions j'ai clic là bas là c'est qui est sûr il y a beaucoup de choses que vous pouvez ajouter pour créer la documentation de votre route par exemple tous ces éléments ici vous pouvez les créer pour faciliter la documentation de votre route et tout ça ce sont des outils des fonctionnalités et qui est inclus ici qui vous donne la possibilité des terrains de votre modèle plus intéressante et plus précise et ici par exemple vous pouvez avoir des rapports je peux générer des rapports tu vois ici ça me donne les nombres et tout 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 je peux exporter ça sous format csv en excel pour pouvoir ajouter dans un projet ainsi de suite et maintenant et il ya autre chose c'est il attend non là je veux juste et créer et non c'est pas ça il disait ici si c'était sur un modèle topographique ça devait me donner des valeurs ici pour ce qui est des vitesses des maximales à n'est pas dépassé et pour ce qui est des et les normes ici j'expliquais les normes comme nous avions utilisé vous pouvez encore cliquer là bas si vous n'avez pas encore utilisé et puis par après j'ai dit si vous pouvez vérifier les dimensionnements de tous nos éléments ici que ce soit nos routes et tout tout aussi et puis on peut les corriger ici ça vous donne des remarques et il faut en tenir compte de ce moment on en dit ici par exemple la direction l'angle des directions des personnes en 5% maintenant je dois voir comment revoir c'est 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 tragique de ces véhicules comme à réduire c'est cet angle est là et puis par après ça va marcher et ainsi de suite autre chose c'est par exemple je vais maintenant créer et manuel et drive ici je vais faire maintenant je vais changer et je vais aller là j'y vais aller au serveur cols et là j'ai changé et je vais là je vais toujours reprendre ces modèles ici et je vais mettre ça par défaut et là je vais cliquer sur ok je vais aller là et là maintenant qu'est ce que je vais faire à partir de là je vais là c'est ça les modèles et puis moi j'aimais rien que ces véhicules poussent arriver ici et passer comme ça donc il va quitter de là pour ce qui est pour ce qui est de la matrice la matrice ici cette matrix ici dans ce bas qui t'aider là ça va virer comme ça jusqu'à là maintenant là c'est là où cet outil est très intéressant ici tu vois là qu'est ce qui moi je vais faire j'ai fait juste et cliquer ici et quand j'ai cliqué ici vous allez voir directement vous voyez dit tu vois qui directement ça suis là est arrivé là je peux piquer aussi ici je clique ok et là j'ai la possibilité de déplacer mon véhicule ici par rapport à là je peux les déplacer je peux créer des déplacements et ainsi de suite je peux aller là et ainsi de suite je peux les déplacer et puis à part ça il y a l'autre véhicule qui va quitter là et attend il y a l'autre véhicule qui va quitter là et je vais c'est véhicule sinon je vais changer de direction ça va quitter là c'est ici et ça va aller là est arrivé si ça doit rouler pour aller là et non je vais cliquer ici je vais cliquer là vous voyez vous voyez voilà voilà ça ça roule et puis ainsi de suite et moi je vais rentrer juste là je vais aller là et je vais aller là il y a encore il y a encore une erreur j'ai rentré là j'ai fait ça j'ai fait ok entrer je vais mettre une autre véhicule cette fois ci c'est véhicule va quitter où attends c'est véhicule va quitter là va quitter ici et là maintenant j'ai vu j'ai doit aller là et là je dois faire une rotation ici je vais commencer là arriver ici je dois faire je vais piquer un élément je vais piquer cet élément ici ici et vous allez voir et vous allez voir attend je vais aller là non je vais piquer ici attend alors qu'est-ce que je vais faire je dois aller là je dois aller ici et puis je vais cliquer là je vais cliquer ici et voilà tu vois que ça se fait automatiquement et voilà nous avons combien de véhicules nous avons trois véhicules donc le premier ici ça et puis il y a ça et puis il y a ça je peux créer les réanimations ici et vous allez voir voilà je vais voir si ces véhicules aussi vont créer des impacts et voilà il y aura pas de problème franchement c'est bon chacun va qui a ses préoccupations je peux créer autant de véhicules que je veux et je peux faire ces mouvements là en trois dimensions pour ce qui est de notre roundabout juste là et là c'est à moi maintenant de jouer avec tout ce qui est modélisation, modification et et voilà et voilà et voilà je peux modifier ici et là voilà je peux juste créer ça et je peux augmenter la vitesse je peux augmenter la vitesse et voilà notre véhicule auquel tu peux juste zoomer à distance focale ouais et voilà c'est comme ça qu'il va être tu vois que tout nos véhicules sont roulés sans enquête de coïncidence sans enquête donc notre carrefour giratoire on peut dire il a été bien concis c'est ce qu'on peut dire en quelque sorte enfin moi c'est ce que je voulais vous montrer comment vous pouvez me faire une modélisation des des carrefour giratoires et comment vous pouvez animer ça premièrement avec juste un modèle autocad des lignes et comment vous pouvez créer ça l'avantage avec Autodesk avec Trump parce qu'il travaille aussi avec autocad autocad d'architecture maintenant dans les vidéos qui vont venir je dois vous montrer maintenant comment vous pouvez appliquer toutes ces applications sur un modèle topo réel d'un projet par exemple des routes quant à moi je vous dis merci et on se retrouve à la prochaine vidéo